Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres de ce journal. L'urgence sanitaire déclarée à Goyave suite aux coupures d'eau, la population s'est vue distribuer des packs d'eau. Le Salon 5 Expo ouvre ses portes de main au programme des conférences et débats sur les sargasses. Et enfin, la semaine du bois a été lancée à Destreland, l'occasion de découvrir le métier d'artisan. C'est une situation inédite en Guadeloupe. L'urgence sanitaire a été déclarée à Goyave suite aux nombreuses coupures d'eau. Le maire a donc annoncé des mesures d'urgence dans les prochaines 48 heures, comme la distribution de packs d'eau à la population. Marius Mathieu est allée à leur rencontre. Dans ce camion affrêté ce mercredi matin par la ville de Goyave, près de 600 packs d'eau destinés aux habitants de la commune. Ici, le cruel manque d'eau courante a contraint la mairie à décréter l'état d'urgence sanitaire. La situation est inédite. Les bouteilles sont livrées à domicile. Un geste solidaire presque tombé du ciel pour ce couple de retraités. Je suis très, 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 très contente pour me réveiller le soir à cet âge-là, pour faire bruit le matin, pour me doucher, pour aller chez le kiné ou bien à l'almense. Ça, c'est très, très, très dur à mon âge. Je ne suis pas jeune pour faire tous ces trucs-là. Quand il n'y a pas d'eau dans le robinet, s'il pleut, j'occupère un petit peu dans le truc comme ça. Je m'en sers avec, mais on achète toujours de l'eau. En principe, presque tous les jours, il n'y a pas d'eau. Ou peut-être on l'envoie le soir ou dans la nuit, mais il n'y a pas d'eau. A Goyave, le SIAG est l'opérateur en charge de la distribution d'eau potable. Face aux services publics défectueux, voire absents, le motif de l'urgence sanitaire a permis un certain transfert de compétences vers la commune. Cette action de solidarité, on le fait en lieu et place, bien sûr, de ceux qui ont la compétence, mais il est évident qu'on ne peut pas laisser des personnes âgées, des personnes retraitées sans eau à boire. Donc on leur donne une réserve qui leur permettra de tenir, le temps que, ce que j'ai dit, que les travaux de réparation se fassent et que nous puissions agir comme ça en situation de crise. Un partenariat avec la marque Capès d'Olé permet à la commune d'acheter de l'eau à moitié prix. Sur 12 mois, jusqu'à 30 000 bouteilles seront mises à disposition de la population. Entre actions politiques et actions solidaires, des solutions face au manque d'eau semblent exister concrètement sur l'archipel. Et une autre urgence sanitaire va être au cœur des discussions cette semaine. Il s'agit des sargasses avec le premier salon dédié à ce sujet. Le Sargexpo ouvre alors ses portes de main au WTC de Jarry avec au programme des conférences et expositions sur la thématique des sargasses. On écoute tout de suite Jérôme Roch à ce sujet. C'est important de présenter les solutions qui existent déjà sur le marché ou qui sont en train d'être mises sur le marché pour montrer d'abord à la population qu'il commence à exister des solutions de meilleure collecte, de meilleure valorisation, mais aussi de meilleure prévision ou de meilleure suivi sanitaire. Et puis en même temps c'est important de donner aux décideurs internationaux, à la quinzaine de délégations caribéennes qui va arriver en Guadeloupe dans les jours qui viennent, une idée aussi de ce qu'on peut faire et de commencer à créer en fait un marché de la collecte et de la sargasse. Du nouveau concernant les radars tourelles en Guadeloupe, le ministre de l'Intérieur vient tout juste de confirmer aux députés Max Matienzin la suspension de leur installation. Une décision qui fait écho à la pétition en ligne lancée par le collectif Antiradar, un collectif qui a d'ailleurs tenu sa première réunion publique hier soir. C'est un rendez-vous incontournable pour les artisans chaque année. La semaine du bois s'est ouverte cette semaine à Destreland, avec au programme des stands tenus par les artisans de l'association Créa Bois pour lever le voile sur un secteur méconnu. Marjorie Nadal s'est rendue sur place. En traversant la galerie de Destreland, on devine des histoires, des parcours de vie et surtout de l'amour. L'amour du bois. Jusqu'à samedi, les clients ont l'occasion de découvrir les œuvres d'artisans locaux, des meubles, des bijoux, des objets d'art, des pièces uniques. C'est bien, c'est représentatif de la Guadeloupe, j'aime bien les décors et tout, c'est parfait. C'est vraiment très chouette et puis je trouve que c'est un beau produit naturel et je ne sais pas, chacun est différent et en même temps à son caractère, vraiment c'est très très joli, sans fioritures, sans rien et c'est vraiment super chouette. Pour ce couple d'artisans, la création est apparue comme une évidence. Ils ne trouvaient pas de lampe à leur goût, alors ils ont fabriqué la leur. Leur lien s'est alors tissé avec du bambou et ils y consacrent désormais leur vie. On imagine tous les deux, on pense des pièces tous les deux. Voilà, s'il y a un assemblage qui n'est pas bon, qui a besoin d'être vu, il apporte ses idées, j'apporte les miennes, les couleurs, ce qu'on teinte aussi. Donc voilà, c'est à deux. Quand je bloque, je pose la question à madame, machin, et en fait, secret de fabrication, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de secret de fabrication, c'est plus on travaille en inspiration. Michel, lui, travaille seul, enfin pas vraiment. Il travaille depuis tout petit avec son amour du châtaignier, du poirier, du mahogany, mais aussi et surtout son amour de la Guadeloupe. J'essaie au maximum de faire les produits de Guadeloupe avec les produits de Guadeloupe. Vous voyez, par exemple, là, vous avez l'horloge en forme de carte de la Guadeloupe. Pour suivre, vous avez aussi des tronces, des lames de mahogany. En pyrogravure, vous avez la tête créole, la charrette, les fleurs, tout ce que nous avons, l'iguane, par exemple. Le peu d'artisan qui est, j'aimerais au moins qu'il représente ce qu'on a ici, des produits locaux. Parce que c'est très rare, des voisins d'artisans qui font des jolis objets ici. Cette quatrième édition de la semaine du bois permet également pour ces dizaines d'artisans de donner de la visibilité à leur travail. Grâce à un partenariat avec le centre commercial, un espace pourra leur être dédié pour au moins trois ans. De grandes funérailles pour un grand homme, Jean-Michel Martial a été enterré au cimetière du Père Lachaise ce mercredi. L'acteur d'origine guadeloupéenne est alors décédé jeudi dernier des suites d'un cancer. De nombreuses personnalités sont venues lui rendre un dernier hommage aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. L'urgence sanitaire déclarée à Guaya, suite aux nombreuses coupures d'eau, la population s'est vue distribuer des packs d'eau. Le salon Sargue Expo ouvre ses portes de main au programme des conférences et débats sur le sujet. Et enfin, la semaine du bois a été lancée à Destrelande, l'occasion de découvrir le métier d'artisan. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada